Allo tout le monde! Aujourd'hui, je vais parler des produits que j'ai terminés. Ça fait un petit bout que je n'en ai pas fait. Fait que j'en ai quand même un gros sac. Je vais commencer tout de suite. Alors, premièrement, j'ai terminé un savon pour les mains de Bath & Body Works. C'est le Market Beach. Il sentait vraiment bon. Qu'est-ce qui sent les pêches? Il sentait vraiment bon. L'odeur ne restait pas trop sur les mains. Je trouve qu'en mousse, ça sent un peu moins que les genres d'exfoliant. Fait que j'aimais bien les mousses et ça ne salit pas le lavabo. Fait que j'en ai déjà racheté. J'ai encore terminé mon shampoing sec de Baptiste que j'avais pris 6,99€ chez Winners. Je n'ai pas besoin d'en parler plus. Et j'ai terminé de l'agave de David City. Puis ça, c'est à peu près 10$, il me semble. Puis l'autre fois, je suis allée chez Winners et il y en avait un. Tu sais, c'est de l'agave, ça reste de l'agave, peu importe la marque. Puis je pense que c'était 5$. Fait que ça vaut vraiment la peine. C'est le même format. Fait que j'en ai racheté Winners à la place. Fait qu'aller faire un tour. J'ai terminé des masques de Jurelic à la rose. Comme ça. J'ai vraiment beaucoup aimé. Moi, j'aime tout le temps ça les masques en fées. C'est tout le temps un petit moment spécial que je fais ça. Je ne fais pas ça tout le temps, mais quand même souvent. Fait que tu le laisses poser. Puis il y a peut-être 10 minutes. Mais moi, je le laisse vraiment plus longtemps. Puis dans le fond, ça l'hydrate. C'est bon pour les rougeurs, les petites ridules, blablabla. Mais je l'ai vraiment aimé. Pour... On dirait que ta peau, elle gonfle. Qui est super bien hydratée. C'est un masque raffermissant. Mais bon. Je l'aime beaucoup. Fait que c'est peut-être l'effet bombé et tout. C'est peut-être ça l'effet raffermissant. Mais bon. Moi, je n'en ai pas besoin. Mais j'ai besoin d'hydratation. Comme tout le monde. J'ai terminé des mascaras. Que je n'ai pas aimé. À l'année, moi, je voulais tout essayer les mascaras du monde. C'est que j'avais acheté le NYC, le Instant Lash. Je ne l'ai jamais vraiment utilisé. Il est quand même... Moi, je n'aime vraiment pas ça des brosses de même. Puis... Ouais. Je ne l'ai pas aimé. Mais il coûtait comme 2$, je pense. Donc... Tu sais, pour quelqu'un qui veut vraiment quelque chose de naturel, ça peut être bien. Mais sinon, ça ne faisait vraiment rien sur les cils. Et puis aussi, j'ai terminé le Lash Stiletto de Maybelline. Lui, il était mieux. Mais je ne l'ai pas aimé non plus. Pourtant, j'aime les brosses comme ça. Je trouve qu'ils ressemblent au Lancôme. Mais... On dirait que... Ça ne fait pas grand chose quand tu en mets. Je ne trouvais pas que ça faisait du volume ou une longueur. Vraiment. Vraiment pas de longueur. C'est plus simple pour le volume des brosses comme ça. Mais bon. Je... Je ne l'ai pas aimé. Je ne vais pas le racheter. Mais je suis contente de l'avoir essayé. Et j'ai terminé une base de Smashbox. Pas mal. C'est la Photo Finish. La Lid Primer. Je l'ai beaucoup aimée. La seule chose, c'est que... Comme la couleur est trop foncée pour moi. Comme... Fait que je ne vais pas le racheter, là. Là, ça a l'air pas pire, là. Mais... C'est quand même comme orangé. Là, c'est pas... J'aime mieux la Urban Decay, là. Elle fait comme pas de couleur. Ça, je trouvais que quand j'étais vraiment pâle, ça faisait orange, là. Fait que... Je l'aime sur des autres. Sur les autres qui... Tu sais, qui ont vraiment comme les yeux foncés, là. Ça, ça l'éclaircit beaucoup. Mais pour moi, qui est très très pâle, ça se voit que ça... Ça foncit quasiment, là. Fait que non. Je ne l'ai pas beaucoup aimée. Mais pour la tenue, elle était super bonne. Ah! J'ai fini le Magnifique, c'est de l'Ézoitier. Puis, c'est un fissatif de maquillage au thé blanc. Moi, j'aimais vraiment pas l'odeur, là. Je sais pas, tout le monde dit que ça sent bon. Non, je trouve vraiment que ça sent la... Je sais pas, le vieux maquillage, là. Non, j'ai pas vraiment aimé ça. Et puis, elle... Je l'ai juste pas aimée du tout. Je trouve qu'elle faisait un effet collant que... Que j'aimais pas, là. T'sais, moi, j'aime ça en... Je mets ça à toute fin de mon maquillage, Fait que j'ai pas envie que... Que ça fasse collant, là, après. Puis, tu te sentes, comme, maquillée, là. Fait que non, je l'ai pas aimée. Je le rachèterais pas. Moi, c'est sûr que j'aime. C'est le bandiquet, puis le make-up... Ouais, make-up favorite, aussi. J'ai terminé encore de l'Ézoitier. Le eyeliner Feel In. Je l'ai pas du tout aimée, là. Avant, je l'aimais quand même. Mais c'est comme des premières fois que j'ai acheté un aligner. La pointe est comme... Je sais pas. Elle est juste trop longue, là. Puis, la formule, je l'aime pas. Je trouve qu'elle fait un peu crayon-feuille. Puis, quand que tu essaies de repasser, ça l'efface, ton trait. T'es pas capable... On dirait qu'il y a pas... T'as pas de billes dedans qui le brasse, là. Fait que, je sais pas. Ta mine est jamais invibée jusqu'au bout. Puis, c'est comme vraiment difficile de faire des... Des genres de... De wings, là. Un produit que j'en ai parlé souvent de mes favoris. Ça m'a tellement duré longtemps. C'est l'huile démaquillante de Shiseido. Je veux tellement m'en racheter. C'est sûr que je vais la racheter. J'ai le goût d'essayer quelque chose d'autre en même temps. Une autre huile. Mettons la Jules Maran. Je sais que tout le monde en parle. Mais... Je sais pas. Celle-là, elle sentait juste... C'est rien. Elle démaquille, là. Tellement bien, là. Je mettais comme une pompe sur le visage sèche. Je faisais partout sur mes cils. Après ça, je suis finie avec de l'eau. Puis, je finissais avec mon nettoyant, là. Puis, ça prenait tellement moins de temps de me démaquiller que de prendre un coton. Puis, essayer de démaquiller comme mes yeux. Après ça, mon visage. Fait que ça, c'est vraiment... Pour les paresseux, j'ai la peau grasse. C'est une huile. Ça fait vraiment pas de résidus graisseux sur la peau, là. Et, une autre chose que j'ai vraiment aimée, c'est le gel purifiant de Boschia. Ça m'a vraiment duré longtemps. Ça aussi, là. C'est comme une petite forme de gel. Il y a pas de sulfate. Puis, mais il mousse vraiment beaucoup. Puis, il y a des acides aminés. Fait que ça, ça vient comme vraiment déloger les impuretés, là. Ça... Parfait pour les peaux sensibles, pour les peaux grasses. Ça vient vraiment nettoyer en profondeur. Ça laisse pas de résidus sur la peau. Ça mousse bien avec le clairsonique. C'est... Pour qu'il y ait un produit pas de sulfate, là. C'est impressionnant comment il mousse. T'as besoin même pas d'une pompe au complet, là. Un quart de pompe, là. Puis, c'est assez. C'est vraiment fou, là. Comment que... T'en en prends pas beaucoup. Ça m'a vraiment duré longtemps. Puis, il est pas très cher, là. Ben, c'est plus cher, mais... Je pense qu'il y a une trentaine de dollars, là. Puis, pour le temps que ça dure, là. C'est génial, là. J'ai vraiment aimé ça. Hé! J'ai terminé deux chandelles de Bath & Body Works. Hé! La première que j'ai terminé, c'est la feuille de cocotier. Celle-là, elle sent vraiment bonne. Elle sent un peu comme la noix de coco, mais... Genre, la plante, là. Ça sent pas comme le Pinacolada ou... En tout cas, ça sent vraiment bon. Et puis, j'ai terminé la Nikkei Coconut. Ça, c'est ma chandelle préférée de tous les temps. Puis, je peux pas vous décrire qu'est-ce que ça sent. Mais ça sent... T'sais, il y a un peu de coconut, mais... Moi, j'aime même pas le coconut, là. Ben, j'aime le coconut, mais pas lui. Pas le coconut comme... Des petites brunes, genre... T'sais, l'odeur de coconut artificielle, là. J'aime vraiment pas ça. Mais ça, c'est comme floral avec du coconut. Oh, mon Dieu. J'aime vraiment ça. Puis, elle existe plus. Puis, je l'ai juste vu une fois. Mais là, j'ai trouvé le... Ben, ça aussi, ça n'existera plus, là. Mais c'est Onolulu. Quelque chose de même. En tout cas, je vais vous le montrer dans une autre vidéo. Parce que c'est sûr, c'est dans mes favoris, là. Ça sent vraiment similaire, là. Fait que... Je suis ben contente d'avoir trouvé quelque chose qui ressemble. Mais là, après ça, il y aura plus rien. Fait que je sais pas quoi faire. C'est pas grave. Je vais me trouver d'autres odeurs, là. Je suis correcte. Donc, j'ai terminé mon cashierne Fit Me. C'est le numéro 15 de Maybelline. Je l'ai vraiment, genre, liché, là. Fait que ça, je l'ai vraiment aimé. J'ai acheté, comme, le Age Rewind, là. La petite boule, genre... Comme vous savez, là, le cashierne que tu craintes, là. Pour vrai, je l'aime quand je l'applique. Mais je trouve pas qu'il tient bien. Je trouve qu'il fait, comme, plein de picots, là. Qu'on voit toute la texture de la peau, là. Fait que je vais aller me racheter mon Maybelline. Parce que je l'aime vraiment beaucoup, là. Je m'ennuie de lui. Je l'aime... Je trouve qu'il ressemble au Nice. Pis j'ai pas encore racheté le Nice. Je l'essaie tout le temps à ma job, là. Je l'aime vraiment beaucoup, le Nice. Mais lui, il est comme 10$. Pis le Nice, il est 35$. Pis ça, ça passe quand même assez vite. Un jour, je vais m'acheter le Nice. Mais là... Pour l'instant, je m'achète le Maybelline. C'est sûr que c'est pas pareil. Le Maybelline, il est vraiment plus, comme, naturel, là. Le Nice, il couvre vraiment plus. Pis il tient mieux. Mais lui, vu qu'il est naturel, tu sais, il va pas accentuer la texture en dessous de la peau des yeux, là. Fait que je l'aime bien. Je continue à l'acheter. Moi, j'aime pas les lingettes. Mais j'ai terminé les lingettes de Kat Von D. Pis, ils vont vraiment, vraiment bien. C'est juste, j'aime pas me démarquer avec des lingettes. Mais ceux-là, ils allaient vraiment bien. Pis t'avais pas, comme, du foncé partout. Fait que si vous aimez les lingettes, c'est les meilleures que j'ai... Ben... Dans les meilleures que j'ai essayé. J'aime beaucoup les mauves de l'UXN, aussi. Mais ils vont super bien, là, pour le... Le waterproof, aussi, là. Fait que... Tout ce que Kat Von D a fait, j'aime beaucoup, là. Donc, voilà. Je rachèterai pas, parce que je suis pas une lingette... J'aime pas les lingettes. Mais... Je les aimais beaucoup. Euh... J'ai terminé le Liner Intense... Traceur liquide pointe feutrée. De L'Oréal. Fait que c'était une pointe feutre. Ça, c'est comme le premier à lingette nue, et en feutre, je me suis achetée, là. Ben, c'est pas lui, là. Mais... J'ai racheté une couple de fois. Je t'attends que je découvre le Kat Von D. Fait que là, j'ai décidé à un moment donné de le finir. Il va bien, pour vrai. Mais... Il y a rien qui se compare au Kat Von D, là. Mais... J'avais de la misère à faire, comme, des lignes égales. Euh... La formule était pas tout le temps, comme, parfaite. On dirait que toute cette pharmacie, il s'efface, là. Quand tu surpasses beaucoup. Fait qu'en tout cas... Mais lui, il y avait une bille. Fait que ça, c'était le fun. Il dure longtemps. Il y a quand même pas mal de produits, là. Il y a 1.5ml, ouais. Mais des fois, ils ont comme 0.5ml, là. J'ai terminé deux masques pour les cheveux. Pis là, désolée, là, j'habite quand même en campagne. Fait que moi, ça fait plein de dépôts sur mes produits, là. Mais c'est le masque Sinos. C'est le Moisture Deep Recovery Air Mask. Je l'adore. Je trouve que ça sent le rare fleurette bleu, là. Hum, ça sent vraiment bon. Il est énorme. Comme j'ai... J'ai vraiment fini, fini, fini. Et puis, il fait vraiment les cheveux doux. T'as pas besoin de le laisser, genre, extrêmement longtemps. Fait que je l'aime beaucoup. Hum, pis... Je pense... Bon, il y a un peu de silicone, mais pas tant. Fait que je l'utilisais. Je pense pas le racheter à côté de ça. Mais peut-être. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Sinon, j'ai le L'Oréal. Même chose. Le couvercle est dégueulasse. Je suis vraiment désolée. C'est le Total Repair, le 5. Lui, quand il tombe en spécial, là, ça vaut vraiment la peine de l'acheter, là. C'est pas le meilleur masque, mais il fait vraiment la job, là, pour un masque de pharmacie. Pis il sent vraiment trop bon. Fait que ça, je vais sûrement le racheter pour des fois, quand j'alterne. Ça, c'est un gommage. C'est de Phytocéane. On va vraiment rien. Mais écoutez, achetez vraiment pas ça. Moi, j'avais eu ça en ascétique, là. C'est supposé être une marque qui vaut cher, pis que... Ce qu'on l'avait pas, on utilisait pas ça, mais j'avais gagné ça, là. Je m'en rappelle pas pourquoi. J'avais comme une petite trousse, là. C'est un gommage au corail végétal pour le visage. C'est pour le visage, ok? Pis je l'utilisais. Pis là, je trouvais que ma peau était tellement pas belle ces temps-ci, là. Je comprenais pas. Pis là, à un moment donné, je le laissais tout le temps dans la douche. Pis je le faisais souvent, parce que j'essayais... On dirait que j'avais plus de points noirs. Fait que je faisais plus souvent des exfoliants. Pis finalement, je pense vraiment que c'est ça, là. Écoutez. Le premier ingrédient, c'est de l'eau. Ok, fine. Deuxième, paraffine liquide. Paraffidium liquidium. Pis après ça, de l'huile minérale. C'est dégueulasse. De l'huile minérale, c'est genre... C'est même pas supposé être dans les cosmétiques, là. Je comprends même pas. C'est ça qu'il y a dans la crème, comme pour le... Tu sais, la crème genre en peau de Nivea, là. Comme trop cheap, là, qui ferait... Moi, j'avais... Je capotais. J'avais monté tout le monde qui se mettait ça dans la face. Pis... Un produit qui vaut cher, ben... C'est le troisième ingrédient de l'huile minérale. Le deuxième, c'est de la paraffine liquide. C'est vraiment dégueulasse. Plus jamais je me mets ça dans la face. Je l'ai passé sur mes jambes, juste pour vous dire, là. Genre... Quand j'ai vu ça, là, j'étais dégoûtée. Je me... J'ai mis mon Clarisonic du site après, là. J'étais là, wouah! C'est pour ça que j'ai plein de points noirs, voyons donc. Fait que regardez dans vos produits, là, vraiment. C'est pas parce que c'est une marque... C'est nécessairement bon, là. C'est pas si c'est une marque de spa ou quoi que c'est ça, qui ont des bons ingrédients. Fait que... Faut faire attention. J'ai terminé un jet-douche Pure Paradise de Bath & Body Works. Hum... Ça sent bon. Je pense qu'il y avait comme de la lana dedans. Carambole, noix de coco, blablabla. Fait que ça sentait vraiment bon, là. Mais je trouve que ça ressemble tout un peu. Mais là, je suis comme... J'ai tout le temps d'autres odeurs, là. C'est pas une odeur que j'ai tant tribée. Ça sentait bon, là. Un autre masque Sephora qui est venu plus loin. Ouh! Puis, euh... C'était vraiment mieux. Ça me chauffait ça. Et là, j'ai terminé mon Sheer Cotton Lemonade. Ça sent trop, 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 trop bon. Bon. Moi, je ne tripe jamais vraiment... Oh my god. Sur les odeurs... Tu sais, j'aime ça, là. Les odeurs Bath & Body, mais... Pas pour avoir un parfum, mettons. Puis ça, j'ai l'embrune, puis j'aurai un parfum, puis... J'ai la crème, je capote, là. Puis là, si on est dans le sol, allez vous procurer. Ça sent trop bon. Puis, comme de fait, j'ai fini le jet-douche avant la brune, puis la crème, même. Parce que je ne me crème pas tout le temps. Et j'ai fini la lotion tonifiante hydratante instantanée de Bioterne. Je l'ai bien aimée, mais... J'ai pas vu comme une énorme différence, là. Ça restait une lotion, euh... T'sais, hydratante. Moi, j'aime mieux les lotions, euh... Ben, j'aime mieux la racine la verte, là, pour comme les points noirs, puis tout. Euh... J'ai fini aussi la Hydra fraîcheur. C'est ça? Ouais. Hydra fraîcheur de Guineau. Puis comme à chaque produit Guineau, ça sent trop bon. J'aime mon nid de cette odeur. Je l'ai vraiment beaucoup aimée. Celle-là, je sentais vraiment ma peau bien hydratée après, là. Là, j'en regarde les ingrédients. Non, ça, ça va. Guineau, c'est vraiment une bonne marque, je pense. J'ai pas regardé tous les ingrédients, mais... Quand j'utilise les produits, j'en regarde les ingrédients. Fait que ça, je pense pas m'en racheter parce que c'est pas à portée de main, là. Et... Tu sais, j'aime mieux avoir des trucs que je... Je suis plus capable de racheter par la suite. Hé! J'ai terminé. Ben, je l'ai pas terminé. Je me débarrasse le shampoing sec de Pantene. C'est quoi ce genre de problème avec? C'est trop liquide. Ça sort juste plus. Puis... Quand ça sort, ça fait genre des... Des gouttes. Là, ça sort déjà plus. Écoute, j'ai tellement perdu d'argent, là, les shampoings secs de Pantene ici. Donc là, j'en ai un autre de Herbal Essence. Même chose. Il sent trop bon. Mais... Ça fait juste comme... Ça sort juste pas. Ça fait des gouttes. Fait qu'il y a un gros zéro. Puis ça fait genre sireux dans le fond de ma tête, là. J'aime vraiment pas ça. Et j'ai terminé le Cheek & Balance. De Origin. Et moi, ben... C'est une mousse nettoyante, là. Je l'ai pas full aimée parce que je me démaquille avec. Puis c'est pas fait pour se démaquiller avec. Fait que ça me laisse comme un résidu, on dirait, là. Mais genre, tout le monde tripe dessus, là. Mais ceux qui mettent moins de maquillage, je pense que c'est vraiment bon, là. Ça balance vraiment comme... Le pH de la peau. C'est vraiment un bon produit, mais... J'aime juste pas comme le fini qu'ils donnent, là. Il était trop hydratant pour moi. Et puis, j'ai terminé la Sheer Tense Formation. De Oula & Wixen. Puis, euh... On dirait que juste utiliser la crème. Je l'aimais, mais je voyais... On dirait que je me rendais pas compte des résultats parce que je l'utilisais pas souvent. Mais quand j'ai commencé à utiliser les trois de Oula & Wixen, comme le sérum le matin, le sérum le soir, puis la crème matin-soir, j'ai vraiment vu des changements, comme, rapidement, là. Fait que... On dirait qu'à force d'avoir tellement de produits... Tu sais, genre, une fois ça va être ça, l'autre jour c'est une autre crème. Puis je vois jamais de résultats, dans le fond, là, parce que je sais plus qu'est-ce qui fait quoi, là. Mais là, j'ai vraiment, comme, toujours mis les mêmes choses. Je t'attends que la finisse, puis je l'ai vraiment aimée, là. C'est rendu comme ma crème. Fait que voilà. J'ai fini! Yay! Alors, j'espère que vous avez aimé, là. J'ai fini dans ma chambre parce que... Il fait vraiment pas beau, puis dans ma pièce esthétique, ben... C'est comme pas très lumineux et j'ai une paire de lumière. Donc, voilà. J'espère que la lumière n'arrête pas pire, puis je suis, comme, assise à terre dans ma chambre. Voyez ma porte et ma prise. Donc, merci! Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada ...